Encore une fois sur la brèche précieux amis, encore une fois où comblons le rempart avec nos morts anglais. Dans la paix, rien ne s'y est mieux à l'homme qu'une humble calme retenue. Et quand la bourrasque de la guerre résonne à nos oreilles, imitez alors l'allure du tigre. Bandez vos muscles, excitez votre sang, déguisez votre naturel bienveillant sous une rage austère. Alors prêtez à l'œil un aspect redoutable, qu'il guette à travers le hublot de la tête, comme le canon de bronze, que le front le surplombe, effrayant comme un roc déchiqueté, qui s'avance en saillie au-dessus de sa base érodée, qu'engloutit le furieux océan dévastateur. Enfin, serrez les dents, ouvrez grand les narines, retenez votre souffle et tendez à l'extrême toute votre énergie. En avant, en avant, en avant, en avant, nobles Anglais, qui tenez votre sang de pères aguerris, de pères qui, comme des Alexandres, ont, dans ce pays combattu du matin jusqu'au soir, ne rengainant leur glaive que faute de résistance. Ne déshonorez pas vos mères, attestez aujourd'hui que ceux que vous appelez pères vous ont bien engendré. Servez à présent de modèles aux hommes d'un sang moins pur et apprenez-leur à guéroyer. Et vous, braves archers dont les membres furent façonnés en Angleterre, Montrez-nous ici la vigueur du terroir qui vous a nourri. Faites-nous jurer que vous êtes dignes de votre race, ce dont je ne doute pas. Car il n'en est pas un, si humble soit sa naissance, qui n'est pas dans les yeux l'éclat de la noblesse. Je vous vois là, tel des lévriers en laisse, impatients de bon dire. Le gibier est levé, suivez votre ardeur, et tout en chargeant, criez « Dieu soutienne, Paris, l'Angleterre et Saint-Georges ». Que décide à présent le gouverneur de la cité ? Ce sont les derniers pour parler que nous acceptons. Ainsi donc, confiez-vous à notre suprême miséricorde ou bien en homme fier de mourir. Défiez-nous de commettre le pire. Car, foi de soldat, titre qui, à mon sens, me définit le mieux, Si je reprends les tirs d'artillerie, je n'abandonnerai pas Arfleur à demi-conquise, Qu'elle ne soit ensevelie sous ses cendres, toutes les portes de la pitié seront closes, Et le soldat, ivre de carnage brutal, et au cœur dur, ira, au hasard, de sa main sanguinaire, La conscience, vaste comme l'enfer, fauchée comme de l'herbe, Vos jeunes et belles vierges et vos enfants en fleurs. Que m'importe à moi que la guerre impie, Métue de flammes comme le prince des démons, Exécute le front noirci, tous les cruels forfaits Qui escortent la ruine et la désolation. Que m'importe à moi quand vous-même êtes en cause, Si vos purs jeunes filles tombent entre les mains du viol lubrique et forcené, Comment réfréner la cruauté débridée quand elle dévale la pente dans sa course furieuse ? Nous gaspillerions en pure perte les ordres vains donnés à des soldats acharnés au pillage, Autant exiger du Léviathan qu'ils viennent à la côte. Ainsi donc, hommes d'art fleur, Prenez pitié de votre ville et de vos jambes, Tant que mes soldats m'obéissent encore. Tant que la brise fraîche est tempérée de la clémence, Chasse encore les nuages infects et pestilentiels du meurtre effréné, Du pillage et de l'infamie. Sinon alors, attendez-vous dans un instant à voir Le soudard aveugle et sanguinaire d'une main impure, Souiller les cheveux de vos filles poussant des cris stridents, Vos pères empoignés par leurs barbes argentées, Leurs têtes vénérables brissées contre les murs, Aux petits enfants nus embrochés sur des piques, Cependant que leur mère folle de douleur, De leurs clameurs confuses, déchireront les nuages, Comme autrefois les femmes de Judée Devant les massacreurs d'Hérode, assoiffées de sang. Qu'en dites-vous ? Voulez-vous vous rendre et éviter tout cela ? Ou criminels dans votre défense, Être ainsi détruits ? Sous-titrage Société Radio-Canada